et bien bonjour bonsoir salut à toutes et à tous ici riger on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'actu du mercredi je crois qu'on est mercredi aujourd'hui attendez je vérifie du mercredi 20 septembre 2023 que vous vous allez entendre le jeudi 21 septembre 2023 mais bon le principe de cette émission c'est de vous donner un peu un avis sur l'actualité parce que les informations c'est dans un sens c'est dangereux en réalité pour moi je considère que jusqu'à récemment en tout cas les informations ont toujours eu pour but un peu de contrôler la société et de faire de nous des moutons et des poupées qui écoutent les ordres qui ne vont pas là où on veut et qui cherche pas à découvrir la vérité tu vois parce que la france est responsable en tout cas du moins par l'héritage qu'elle a laissé au monde elle est responsable d'une partie de la souffrance du monde elle a interféré avec l'évolution de civilisation je veux dire c'est l'occident qui est responsable des problèmes et qui s'est enrichi sur les pays qui sont actuellement défavorisés je veux dire on est littéralement notre héritage il est c'est la france elle s'est bâtie dans la chagla je veux dire au moyen-là c'est que ça se faisait la guerre ensuite j'ai eu là les maladies ensuite il y a eu encore la guerre ensuite il y a eu d'autres tu vois je veux dire la guerre ça marque l'histoire depuis toujours mais l'occident qui avec toutes les guerres que toute cette culture de la guerre qu'il y avait et l'esclavage et plein de trucs elle est responsable de l'assaut de la souffrance du monde veut dire c'est pas comme si on les avait laissé tranquille et qu'on avait juste dit ah ok ici font ça nous chez nous on fait ça mais non les laisse tranquille on retourne chez nous on a littéralement forcé le monde à être comme l'occident j'ai un tel point qu'on oublie même les les systèmes alternatifs autres que des systèmes de l'occident qui sont des républiques et des démocraties et ou des monarchies constitutionnelles et donc du coup ouais donc il ya un peu aussi c'est on a entretenu on va dire cet aspect là des choses on a entretenu ce que je vous décris dans la guerre via le journal qui va en gros faire une sorte d'élitisme c'est à dire qu'il va parler des dirigeants et qui va les montrer sous leur beau jour en tout cas les dirigeants qui vont se montrer sur un beau jour je veux dire on accuse par exemple qui me joue on de faire du culte de la personnalité mais j'ai envie de te dire que le culte de la personnalité c'est la base de chaque quartier politique qui dit non mais c'est nous les meilleurs on a raison fait de confiance je veux dire c'est pareil jusque chez nous ça passe par des votes et que par eux ça passe par la naissance et donc du coup dans cette culture dans cet entretien de la démocratie on a charles 3 qui en visite en france alors je crois que ça se fait assez souvent moi personnellement je m'en fous un peu je veux dire faire le 3 la france je veux dire certes c'est les alliés de l'europe donc c'est important qu'on entretienne la diplomatie entre nos pays et qu'on se voit fréquemment pour même ne serait-ce que discuter normal juste pour que là que je veux dire que l'entraide s'établit je veux dire le réunis il a quand même avec le brexit le réunis de british compagnie c'est clairement détaché des actions de l'union européenne et donc du coup c'est entretenir cet aspect de visite comme si les relations et c'était toujours en montant plus de l'heure un muni il a même pendant un moment pas voulu sortir de l'union européenne mais garder des accords commerciaux de l'union européenne donc on leur a dit non et maintenant les on leur parle normal je veux dire les pays sont un peu tous la concurrence entre eux donc moi j'aime pas trop gg mais j'aime pas trop ce genre de choses en fait tout dépend de ce à quoi ça sert je veux dire tu me dirais macron il reçoit zelinski ou macron il reçoit l'ambassadeur de l'envers djannes de l'envers djannes ou alors le président d'arménie ou je sais pas ce que c'est là bas tu vois je serais pertinent là cette visite avec charles 3 je veux dire c'est juste les rituels occidentaux genre c'est limite on est à la limite de la secte officielle les gars genre on se voit pour se voir je veux dire et le pire dans tout ça c'est surtout que c'est volayé par des journaux parce que encore le fait que des que des dirigeants de pays se voient c'est pas non plus n'importe quoi je veux dire c'est normal en fait en soi mais c'est surtout que on fait passer ça mais en fait pour une visite de convivialité je dirais c'est à dire que littéralement la france qui est un pays qui a mis fin à la monarchie qui a dit non pas de monarchie chez nous c'est pas bien la monarchie on est en train de l'applaudir et c'est bien charles 3 ce qu'il est gentil il sourit je veux dire chez moi il faudrait qu'on soit un peu plus braqué je trouve je veux dire je respecte le pays et les pays qui sont en paix mais je sais pas moi à part faire à part de charles 3 ce que je sais de lui c'est qu'il a fait plusieurs choses pour les pauvres donc c'est bien mais je veux dire c'est pas ça dirige un pays vous dire c'est pas ça c'est pas juste profiter des richesses de la famille royale et les redistribuer ça c'est être un argentier ça c'est pas être un roi donc je sais pas j'aurais bien aimé que je dirais avec tout ce qui est en ce moment je veux dire même là l'écologie ça revient parce qu'on avait depuis 2015 en france on avait un objectif carbone qu'on a atteint mais malheureusement nos forêts elles ont pas absorbé assez de gaz à effet de serre donc du coup c'est comme si on n'avait rien fait je veux dire c'est ces individus c'est-à-dire les présidents et les dirigeants du monde ccc ont des rôles clés pour l'humanité donc j'aimerais qu'ils les prennent au sérieux et qu'ils se contentent pas juste de faire des vacances politiques que ce soit un genre vraiment rare que ce soit une fois par année que y est genre une deux semaines maximum de vacances politiques je peux pas vous expliquer dès l'instant où tu décides de gérer pays tu peux pas profiter on va dire de de la logistique de ton gouvernement pour avoir du bon temps et prendre des photos faire des celles qui version politique et version dirigeant pendant que on apprend que ton pays il se ferme aux migrants et qui va revenir en arrière pour ses pour ses réformes écologiques voilà donc la visite de charles trois en france je veux dire c'est j'ai même pas regardé je veux même pas savoir ce qu'ils font si les mecs ils sont pas concentrés à la résolution des problèmes de l'humanité j'en ai rien à foutre qu'ils se rendent compte même que se faire un 69 fait sucer la bête que j'en aurais rien à foutre bref ensuite en deuxième je voulais parler du fauteuil volant pour le peuple moi je trouve ça cool en réalité le peuple c'est pas pareil c'est pas spécialement un dirigeant je veux dire le peuple c'est plus un guide spirituel en réalité c'est quelqu'un qui qui est là pour aider les croyants à faire la part des choses et à démêler le bien du mal et à faire le nécessaire pour s'entraider et pour façonner la paix mondiale à travers certes la spiritualité et la compte la compréhension des autres cultures je dirais en fait moi depuis que le peuple j'ai entendu sa voix dans la tête et que j'ai appris qu'il allait faire des tournées mondiales depuis que le papil et il est rentré dans le game moi je trouve que chacun de ses moves c'est digne du pape genre il accès il assume son rôle je trouve et c'est une bonne chose je veux dire il est tombé malade pendant un moment je crois qu'il était en italie dès l'instant où il a récupéré un peu d'énergie il est parti bénir tous les croyants de l'hôpital je trouve ça je trouve ça beau genre c'est je trouve que c'est ça la beauté de la religion c'est ça la religion c'est c'est pas accuser l'église de pédophilie je dis pas c'est vrai je dis pas c'est faux j'étais pas au courant moi j'étais gamin quand ça arrivait j'en ai aucune idée j'ai pas suivi les affaires mais ça m'étonnerait pas c'est pas la p2 c'est pas genre accuser l'église de pédophilie en plus c'est même pas le genre c'est pas la même branche de cette religion je veux dire c'est des églises catholiques c'est pas le vatican mais du coup je trouve ça bien pour la communauté des croyants et je trouve que le pape c'est il fait partie on va dire des personnes qu'on devrait écouter concernant la direction la direction que prend l'humanité je veux dire il je sais pas je je trouve que c'est je trouve je trouve que c'est important de bien séparer la religion de la gestion d'un pays parce que c'est pas du tout la même chose mais je trouve aussi que c'est intéressant que j'ai en gérant un pays on soit attentif à ce que dise la religion parce que lorsque la religion la fréquentescence de la religion c'est plus pour moi la philosophie et le questionnement existentiel pour moi c'est ça la religion la spiritualité c'est ça c'est la philosophie et la remise en question existentielle et du coup je pense qu'il faut qu'on garde en tête que c'est ça fait partie de nous la spiritualité il faut pas qu'on l'oublie faut pas qu'on devienne des machines organiques régis par des un équilibre chimique du cerveau je dirais il ya un aspect inconnu dans la gestion des émotions du cerveau humain et il faut que ça reste inconnu parce que c'est ça qui fait la beauté de la vie c'est ce côté je sais pas pourquoi mais c'est comme ça bref ensuite voilà alors zelinski dans ses moves dans ses déplacements pour qu'elle est de l'occident en termes d'équipement d'armes et de savoir militaire et il est parti à faire un sommet à l'onu où il a pris la parole pour la première fois depuis son élection il a rappelé que des enfants d'ukraine était maintenant en russie et coeur russie on les avons leur apprenait à détester l'ukraine et qu'on les couper de leur famille et donc du coup il a il a appelé il a alerté les pays du monde entier et il leur a dit c'est c'est maintenant qu'il faut faire les gars poutine en gros il n'a pas à utiliser ces mots mais en gros il a dit c'est maintenant qu'il faut tenir tête à la russie et se battre contre la russie et donc du coup zelinski dans son élan pour avorter la paix à son pays du mieux qu'il peut dans en tant que président a décidé de proposer aux dirigeants de l'onu un sommet pour la paix à kiev qui serait j'avoue un message assez puissant envoyé à la russie pour dire l'occident ne te laissera pas faire poutine je suis un peu on va dire j'ai presque acquérir une sorte de neutralité concernant comment est-ce que je réfléchis à ce conflit autant j'ai pu comprendre l'aspect clan guerrier et je n'oublierai jamais que même l'occident a dit que c'était le donbass qu'ava appelé la russie à l'aide pour demander son indépendance je n'oublierai jamais que c'est le donbass qui a demandé à la russie de venir l'aider mais par contre c'est vrai que ce conflit ça fait toujours depuis trop longtemps il y a eu beaucoup de morts et en réalité il ne va pas façonner un monde vers la paix on va laisser un héritage de sang enfin je pense que ça ne ferait que répéter la boucle de façonner une paix dans le sang ça ne fera que motiver d'autres personnes à façonner leur paix leur vision de la paix dans le sang et ça ne fera que provoquer que plus de guerre partout dans le monde je peux comprendre que lorsqu'on fait face à des plots à des problèmes de vie disons des vrais problèmes des injustices des la pauvreté de la famine et que ne est enfin bref que que les dirigeants de notre pays ne prend pas soin de nous je peux comprendre qu'on puisse avoir envie de faire un coup d'état de se dire non il a mal géré le pays il a mal fait les choses on en train de s'appauveiller mon peuple meurt de je vais prendre le pouvoir et je vais prendre soin de mon peuple et m'assurer que le président qui sera élu aura été élu dans la vraie démocratie je peux comprendre cet élan d'héroïsme je veux dire dans ma psychose je suis convaincu d'avoir eu le même élan on va dire de rectification d'injustice je j'avais vu des injustices qui me semblait impardonnable notamment une affaire de viol et j'ai consacré mon énergie et ma concentration à essayer de trouver des solutions en ayant le sentiment d'en avoir trouvé et donc du coup je peux comprendre qu'on est des désaccords et que on n'arrive pas diplomatiquement à trouver un accord pour la paix et qu'on arrive à se faire la guerre mais seulement si c'est vraiment il n'y a pas d'autre solution il faut user la diplomatie il faut surutiliser la diplomatie il faut faire un excès de zèle avec la diplomatie parce que le si on veut bâtir une paix durable dans laquelle chaque culture est respectée il faut dans un premier temps ouvrir les armes ouvrir les esprits et dans un deuxième temps trouver un moyen de résoudre les conflits de manière diplomatique en utilisant les armes données par la politique voilà c'est mon avis sur la question et donc ce sommet de la paix que proposer les skis moi je pense qu'il faut le faire il faut que l'occident montre qu'il est présent pour l'ukraine qui va pas abandonner l'ukraine à son sort en mode non tu te débrouilles avec tes russes nous tout ce qu'on fait cette donnée des armes non il faut une présence il faut une présence et il faut il faut suivre et les skis dans son combat contre la russie parce que le protagoniste le héros de ce conflit entre guillemets c'est l'ukrainien ce n'est pas le fils de l'europe ce n'est pas le fils de l'occident ce n'est pas le fils des états unis d'amérique c'est l'ukraine qui fait face à la russie mais j'ai quand même l'impression personnellement que ce conflit n'est qu'un gros quiproquo que l'occident et la russie ont tous les deux des versions différentes et l'ukraine le conférence qui s'est passé au donbass mais si le donbass a demandé l'intervention de la russie pour demander son indépendance je voudrais vous rappeler que ce n'est pas pour rien et qu'il faut remettre ce sujet sur la table et dire bon ok le donbass vous avez demandé votre indépendance pourquoi est-ce qu'on peut vous l'accorder est-ce que vous êtes prêts à l'avoir même bref le sujet qu'il faudra évoquer dans ce sommet pour la paix ce sera l'indépendance du donbass parce qu'il l'a demandé et il a fait appel à la russie pour l'avoir et le donbass j'avais lu un article de géopolitique justement qui parlait du point de vue du donbass et le donbass il était entre victoire et paix et l'article disait juste que des gens du donbass étaient un peu mitigés concernant cette paix qu'ils avaient enfin obtenu et donc du coup je pense que le sujet est beaucoup plus complexe mais pour connaître le fameux de l'histoire c'est les habitants du donbass qu'il faut interroger entre temps le conflit russie ukraine est pris très au sérieux par les deux clans par les deux clans qui s'affrontent à un tel point qu'ils ont décidé chacun de brie fait c'est l'ukraine qui a pris l'initiative et la russie qui a suivi l'ukraine enfin je crois je suis pas sûr en tout cas ça a été présenté comme ça par là non ça a juste été dit aussi c'est moi qui interprète en tout cas l'ukraine et la russie entraîne les jeunes lycéens c'est à dire que si toi tu es en seconde dit toi que quelque part dans le monde en ukraine ils s'entraînent pour faire face à la russie à manipuler des armes des kalachnikov et des drones et la russie entraîne aussi sa jeunesse à manipuler des armes et à manipuler des drones je veux dire la russie elle va donner elle va imposer le thème de la guerre au monde si ça continue en plus c'est un pays qui a été présent dans pratiquement tous les conflits du globe excepté ceux où il y avait les américains mais dans beaucoup de conflits la russie était impliqué je sais pas c'était pour le bien ou si c'était pour le mal c'est des conflits j'ai aucune information dessus donc j'ai pas envie de vous dire ce que j'en pense tout ce que je peux vous dire c'est que la russie la guerre est connue et que du coup elle va en faire son thème et que si on n'arrive pas à suivre le rythme si on met trop de temps à réagir c'est la russie qui va gagner et malheureusement on verra que la vie c'est pas un shonen c'est pas un dessin animé c'est pas un film avec une happy end c'est un seinen ou parfois le sort des protagonistes te laisse sur ta faim entre temps une autre guerre dans laquelle la russie était mêlée elle arbitre la guerre entre l'arménie et le et le azerbaïdjan un pays du coup du cocasse maïd oriental je crois en tout cas moi je me vois je vois où c'est donc on regarde sur google map un petit à peu arménie a r m e n i e mais bon le correcteur il te trouvera et tu verras où est ce qu'a lieu ce conflit moi je m'étais renseigné à l'époque avec des petits des psychologues étudiants on avait regardé un article de journal l'histoire c'est que en gros il ya des je crois des des arméniens qui vivent au pied d'une montagne cette montagne elle est suspectée d'être la montagne ou l'arche de noé se serait écrasé il y aurait eu des morceaux de bois qui ont été retrouvés dans ces montagnes le fake ou réalité je ne sais pas la seule chose qui est réelle c'est que les arménie et lazerbaïdjan les différents peuples des près de cette zone de cette montagne du moirat je crois que c'était ça le nom de de la montagne du haut karabakh ou karabakh je ne sais pas comment ça se prononce et bien du coup c'est une guerre de conviction les deux peuples veulent se vivre au pied de cette montagne je crois qu'en gros c'était ça et donc du coup ils se font la guerre pour savoir qui aura la montagne et du coup la russie vu qu'elle on ne trouvait pas de solution diplomatique concernant ce sujet a décidé d'empêcher les autres pays d'intervenir et de laisser ces deux pays résoudre leurs conflits militairement par la guerre jusqu'à ce qu'ils se mettent d'accord sur une paix que ce soit par une victoire d'un des documents ou par des excusez-moi ou par des des pourparlers et des négociations entre les pays donc j'ai écrit cette information juste parce que je voulais vous relayer l'information j'ai pas envie qu'on s'intéresse à plus de conflits parce qu'on pourrait rentrer dans une matrice à le moins d'une guerre trop de souffrance sur terre il faut tous les exterminer comme ma mère et j'irai et donc du coup je voulais juste vous relayer l'information parce que je n'aime pas aussi l'idée que j'ai pour moi la première étape c'est c'est d'être informé faut suivre l'info jeu pour moi c'est important en tant que si tu prends ton rôle d'être humain au sérieux si tu dis je suis un humain je veux le bien même pour toi en mode égoïste faut que tu suis les impôts pour savoir ce qui se passe dans le monde parce que si par exemple ça dégénère ça dégénère là bas entre l'arménie et l'azerbaïdjan il risquerait d'avoir encore des mouvements de masse et donc du coup des des comment ça s'appelle des réfugiés de guerre qui demanderont l'asile en france et donc du coup faudra ça faudra s'apprêter à les accueillir et bien sûr et bien évidemment si chez toi il ya la guerre valait bien sûr que t'es bienvenue en france nous la guerre on l'a fait à l'étranger sur notre territoire il n'y a pas beaucoup de guerres il ya une époque où il y avait des terroristes mais il ya de moins en moins d'attentants parce qu'on a réussi à gérer l'affaire nous on n'a pas parlé aux infos pour éviter une matrice mais oui la russie nous a aidé à battre les terroristes est traqué encore des terroristes jusqu'au début de ce conflit dans les déserts d'afrique et de moyen d'orient je sais pas lequel bref et donc du coup un autre conflit tu reprends vraiment qu'on reste à savoir qu'on rêve à évoluer parce que l'arménie n'avait pas de soldats au karabakh donc du coup à savoir si c'est pas si l'azerbaïdjan il va pas commettre les fautes morales et principes en mode non mais l'arménie ça fait un moment qu'elle vous a pas agressé les gars là vous avez juste serré un peu pour rien là c'est votre faute faites attention à même la russie à risque de dire non mais la boule avait bien cherché et pour terminer le sujet que qui me tient à coeur en ce moment en tout cas qui est dans mon thème à moi qui va même peut-être choisir mon parcours professionnel lorsque je me remettrai à chercher du travail lorsque j'aurai résolu mes problèmes de logement et ben du coup c'est l'écologie on va parler rapidement alors il ya eu elizabeth borne qui a fait une mise à jour un petit rappel de des objectifs en termes d'émissions de carbone en 2022 on a émis moins de carbone mais nos forêts et nos sols en ont moins absorbé donc en gros c'est comme si on n'avait rien fait donc en fait le problème il est plus profond que juste société de consommation en réalité on a aussi fait du grignotage de la nature et du coup on n'a plus à cette forêt on n'a plus assez de sol de terre de terre fait de terre toi pour absorber le co2 et on a des techniques d'agriculture qui font que le sol émet du co2 et des techniques de comment on appelle ça de bûcheronnage de bûcheron de on appelle ça la coupe rase c'est lorsque tu coupes un arbre vraiment très bas et ben du coup l'arbre il va émettre tout le co2 qu'il absorbe au cours de sa vie donc en fait c'est comme si tu jetais une bombe de co2 dans l'atmosphère et donc du coup la solution a été proposée par une spécialiste qui a dit que en gros il faudrait il faudrait planter des forêts alors pour planter les forêts faut pas juste planter des arbres machinalement faut prendre en compte la biodiversité donc planter des arbres d'espèces différentes et aussi le réchauffement climatique planter des arbres qui résistent mieux à la chaleur ou et du coup et du coup ça fait que la mission elle est plus compliqué que juste prendre une graine et la planter dans la forêt il faut planter judicieusement des arbres donc il faut faire appel à des spécialistes des forêts là c'est là où il faut faire appel à la science et là il faut faire intervenir la science dans l'écologie et dans les réformes écologiques des états de l'occident ensuite il faut noter que le trois cas des forêts en france sont privés c'est à dire que l'état va même pas pouvoir va même pas pouvoir intervenir directement va d'abord falloir passer par les propriétaires de ces forêts et donc du coup pour pour replanter des forêts va falloir que l'état je pense que ça va voir être ça va falloir que l'état encourage à planter des arbres d'espèces différentes donc on pourrait c'est une pierre de cou c'est à dire essayer de faire une plantation de pommiers une plantation de et elle a aussi parlé d et il faut en fait vous faire plein de trucs j'aurais peut-être dû noter le nom de la personne pour vous dire qui c'était comme j'ai fait pour ben amor et du coup il elle disait aussi qu'il faut débétonner des sols c'est à dire que nos villes de sol sont faits de boudron de béton il recouvre la terre avec le système des égouts et tout et ben justement ce qu'il faut faire il faut débétonner faut casser le béton et laisser là le sol respirer pour qu'il puisse absorber le co2 voilà donc c'est la fin de cette critique de l'actuel de cette review sur l'actualité j'ai abordé tous les sujets qui m'ont semblé être intéressant dans ma recherche de l'actualité en aujourd'hui en tout cas c'est des affaires qu'il faut suivre faut pas abandonner l'ukraine à son sort je sais pas s'il ya des ong qui est cdd mais si vous avez les moyens et des sous en plus à la fin du mois et que vous savez pas comment faire les gars s'il vous plaît donner à des trucs genre à des ogn donner à des à des trucs d'aide humanitaire parce que faut pas abandonner nos semblables à leur sort les gars on peut faire la différence juste par un geste simple et vous savez pas à quel point ne serait-ce que 5 euros ça va peut-être énorme pour des gens qui n'ont aucune autre solution qu'espérer qui est un sauveur qui vienne les sauver bref sur ce c'était ragueur j'espère que cette review d'actualité vous aura plu si c'est le cas les gars laisser un like pour montrer que vous me soutenez n'hésitez pas à poster des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé vous même de ce qui s'est passé dans le monde et des infos vous avez vu de votre côté des trucs qui pourraient être intéressant abonnez vous les gars s'il vous plaît si vous êtes de passage sur cette chaîne et que ce genre de vidéo vous avez vous aimez bien bas la vérité abonnez vous et sur ce moi je vous laisse je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée un bon après midi et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo